La pire erreur qui va tuer votre cashflow, je vais vous dire ce que c'est tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, mon équipe et moi-même, on accompagne des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier français dans des opérations très très rentables. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo extrêmement précise sur la pire erreur, l'erreur fatale qui va tuer votre cashflow si vous n'en prenez pas conscience et c'est une erreur que font plus de 90% des investisseurs et c'est vraiment l'erreur pour moi à éviter dans le déroulement de votre projet sur la phase travaux sous peine de tuer votre cashflow. J'ai rencontré dernièrement un investisseur lors d'un séminaire immobilier qui me racontait ses mésaventures au sujet de l'acquisition d'un immeuble de rapport puisqu'il achetait un immeuble, il y avait six lots à l'intérieur et lors de la phase travaux, il m'expliquait qu'il avait vraiment tiré vers le bas au maximum l'ensemble des postes et par conséquent quand on rentre dans un appartement qui est vétus mais qui fonctionne, on a deux choix généralement possibles, soit on rentre, on rase tout, on remonte tout, tout est refait à neuf et on repart proprement, soit effectivement, moi j'appelle ça faire le tri, on rentre, on fait le tri, on dit le canapé je vais conserver, si par exemple c'était de la location meublée, la vase que je vais la conserver, la douche que je vais la conserver, la cuisine je vais la conserver et je vais changer le reste. Et on fait faire un devis détaillé à l'artisan qui va dire ça je touche pas, ça je touche, ça je touche pas. Il me racontait ses mésaventures puisqu'il a vraiment fait a priori un très très gros tri à l'intérieur et il a souhaité essayer de conserver le maximum pour tirer le devis le plus bas possible et donc ne pas toucher beaucoup d'éléments. Résultat des courses, après plusieurs mois, sur les silos, il y en avait un où le ballon d'eau chaude tombait en panne, l'autre où il y avait une fuite au siphon, l'autre où il fallait, il y avait un problème de joint sur la vasque, l'autre le problème du pommeau de douche, enfin il m'énumérait la suite, il était un petit peu décomposé et c'est pour moi une des pires erreurs pour tuer votre cachelot. Pourquoi ? Ce qu'il faut bien avoir conscience au-delà de la mésaventure de ce monsieur parce qu'effectivement, il n'a pas pensé aux conséquences malheureusement de ses actes. Il était sûrement trop novice, il n'a pas suffisamment pris conseil. Mais du coup, la conséquence, elle est directe et elle est radicale, c'est que tous les mois ou tous les deux mois, comme il y a silos et que c'est un immeuble de rapport, il doit rajouter la main à la poche puisque s'il faut changer le ballon d'eau chaude, s'il faut changer la vase, s'il faut changer la paroi de douche, etc. Et bien tous les mois, ça tue son cachelot parce que tous les mois, il est obligé de remettre au bout. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a fait le tri dans son opération pour essayer de ne pas faire ça, ne pas faire ça et essayer de minorer l'enveloppe travaux. Or, l'enveloppe travaux, vous l'empruntez dans 99% des cas, vous empruntez le montant des travaux. Ça veut dire que ce montant des travaux, il est emprunté par exemple sur 20 ans. Ça veut dire que la charge, elle est lissée sur 20 ans. Or, s'il y a un pépin de ballon d'eau chaude que vous n'avez pas changé parce que vous avez souhaité le retirer du devis, vous allez peut-être économiser 500 euros, disons 300, 400 euros de fournitures, 100 euros de main d'oeuvre par exemple, vous allez gagner 500 euros directement. Le problème, c'est que quand ces 500 euros, vous devez changer le ballon d'eau chaude, par exemple au bout d'un an, deux ans, parce que vous ne connaissez pas l'historique de ce ballon d'eau chaude, vous ne savez pas s'il a été installé il y a deux ans ou il y a 15 ans. C'est de l'argent qui sort directement de votre poche. Vous n'allez pas à ce moment-là réemprunter pour un ballon d'eau chaude et vous n'allez pas dire je réemprunte ce coup-là 500 euros pour étaler ces 500 euros sur 20 ans et faire une autre ligne de crédit. C'est impossible. Ça veut dire qu'il y a toutes les chances que ça vous dégoûte de l'immobilier parce que vous allez devoir rajouter pour changer un ballon d'eau chaude et faire partie des 90% de français qui ne savent pas investir dans l'immobilier et qui se plaignent parce qu'ils disent l'immobilier ça me coûte. Oui, ça te coûte parce que tout simplement, tu n'as pas pensé précédemment à dire peut-être que l'enveloppe travaux, elle est lissée sur 10, 15, 20 ans, 25 ans en fonction de ce que vous empruntez. Vous avez tout intérêt à raser sans faire deux ailes, il faut que ce soit nécessaire, mais à raser l'entièreté, remonter sur des bases solides. C'est comme dans la vie, c'est comme dans les affaires, c'est comme dans une société, c'est comme en amour, c'est comme les relations personnelles. Si la base n'est pas stable, vous ne pouvez pas capitaliser dessus et vous ne pouvez pas progresser. Donc, vous devez avoir une base saine. Avoir une base saine, c'est raser l'appartement, le remonter à neuf, surtout par exemple la partie électricité au plomberie parce que c'est ce qui coûte cher. A la rigueur, un coup de peinture, c'est pas ce qui va coûter le plus cher. Vous pouvez toujours, en plus s'il y a un problème, le faire vous-même. Ce n'est pas le plus dur. On ne va pas se lancer dans un changement de ballon d'eau chaude quand on n'est pas plombier. On ne va pas se lancer dans refaire un tableau électrique quand on n'est pas électricien. Donc, sur toutes les dépenses qui peuvent vous coûter cher, vous devez les emprunter parce que la charge est lissée sur 20 ans, ça ne va quasiment pas bouger votre remboursement mensuel et sur le tableau d'amortissement ce que vous devez. Par contre, ça va vous économiser des problèmes. Vous allez avoir un locataire qui est content, un ballon d'eau chaude qui fonctionne et ça va vous éviter de remettre constamment la main à la poche. Ne faites pas l'erreur de ce monsieur que j'ai rencontré ou vous faites l'erreur vraiment de tirer tout vers le bas quitte à ce que les bases de rénovation de votre appartement ne soient pas stables. Pas à ce détriment. C'est vraiment un conseil majeur. Sinon, vous partez sur une opération immobilière qui n'est pas saine, dont les bases ne sont pas stables et du coup financièrement et en termes de temps, vous allez devoir remettre la main à la poche sur votre trésor à vous. Prenez l'argent de la banque, vous empruntez à 1%. C'est comme si la banque vous dit « Attends, ton ballon d'eau chaude, je m'en occupe. En plus, tu le payes sur 20 ans et tu vas le payer 1% d'emprunt en plus que la charge directe. Prenez-le. Ne faites pas cette erreur. Cette erreur peut tuer votre cash flow, peut vous dégoûter de l'immobilier tout simplement parce que vous ne prenez pas de la meilleure façon et l'entièreté des conseils et que vous ne maîtrisez pas tout simplement cette partie-là. Si vous la maîtrisez, l'immobilier va être au service de votre patrimoine, au service de votre enrichissement et pas l'inverse quand effectivement il y a des erreurs de ce type qui sont commises. Je vous invite vraiment à y réfléchir, à ne pas faire cette erreur, à profiter de l'argent de la banque et à prendre puisqu'elle vous le donne et elle est prête à vous le donner un taux extrêmement faible. Prenez-le, faites de beaux appartements, faites de belles rénovations, construisez des bases saines et solides pour vos biens et vous verrez l'empire immobilier qui se dessine pour vous aussi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils en vidéo en temps réel et je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi vous êtes d'accord qu'il faut refaire de belles rénovations, faire de la valeur et prendre l'argent de la banque qu'elle vous propose à 1%. A très bientôt, ciao !